C'est au deuxième ou au troisième tour j'ai un peu attaqué sur le haut de la base de Skriniag et on est parti d'abord un premier groupe de 4-5, c'est un peu rentré en plus d'un par un et on s'est vite entendu, moi pour l'avoir fait la dernière je connaissais un peu les endroits stratégiques où il fallait vraiment mettre en route et on a fait peut-être un poil trop au début mais je pense que c'était un mal pour un bien et pour prendre vraiment l'avance et être plus tranquille après sur le circuit final et du coup on a vraiment une bonne collaboration tout au long de la course. On est toujours en prise en fait si la course est vraiment faite dès le début donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de lancer un peu de loin et on est parti et du coup je pensais mieux avoir un coup d'avance que faire un effort pour rentrer de derrière en fait c'est très dur pour eux et parfois ils revenaient pas loin mais je pense que derrière ils avaient rendu mal à récupérer et nous on restait constant, c'est ce qui nous a permis d'aller C'est parti la victoire d'étape qui est en jeu ici à Poulahouen avec peut-être Alain Riou pour la passe de 2, Alain Riou qui lance le sprint de très loin avec sa unité de 1er Breton et la victoire qui appartient à Alain Riou qui s'impose pour la deuxième année. Les deux derniers tours, je savais qu'il y aurait des attaques et j'étais vigilant, je me suis vraiment fait mal pour aller les chercher et après il y a eu une attaque 1,5 km puis j'étais en deuxième position finalement je suis passé premier et bon après c'est une situation que je m'en sors souvent assez bien et j'étais assez vigilant comme un peu sur la piste voir si quelqu'un attaqué mais je voulais attendre les 200 derniers mètres où ça remonte un peu raide pour profiter de mon punch et prendre quelques mètres d'avance au démarrage et c'est ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada